Musique Pourquoi et comment est né l'ordre des Templiers ? Les débuts des Templiers, c'est-à-dire les chevaliers de l'ordre religieux et militaire du Temple, sont mal connus. Les documents d'archives éclairent sur leurs origines, mais les récits historiques les plus précis sont écrits largement après la fondation de l'ordre. L'ordre des Templiers tient son nom du premier établissement qui est une maison incluse dans le Temple de Salomon à Jérusalem. Au début, les Templiers sont des hommes d'armes, des croisés restés en Terre Sainte. Ces croisés se fixent pour tâche de protéger et de défendre le Saint-Sépulcre ou Temple et le trajet des pèlerins en particulier, comme le font alors certaines confréries d'Occident. À la fois moines et soldats, reconnaissables à leur manteau blanc à croix rouge, les Templiers forment avec les autres ordres de la chevalerie, hospitaliers et teutoniques, les troupes d'élite pour la défense des États latins d'Orient. Un célèbre chroniqueur, Guillaume de Tyr, précise qu'ils se consacrent au service du Christ et font vœux de chasteté et d'obéissance. L'Ordre du Temple aurait peut-être été fondé en 1118, 20 ans après la fin de la première croisade, par deux chevaliers qui assurent la protection des pèlerins. Hugues de Pain et ses chevaliers se lancent ensuite dans une tournée des pays européens afin de faire connaître, recruter et obtenir des dons des puissants. L'Ordre du Temple est officiellement reconnu par l'Église en 1129 grâce à la protection de Saint Bernard de Clairvaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501